Bonjour, nous sommes à l'Agora du Cossèque, au festival de Montillander avec Benjamin Palica, qui est le local de l'étape, photographe au Marnay. Benjamin, bonjour. Bonjour. C'est la troisième fois que vous soumettez une photo pour la sélection du concours et pour la première fois que vous avez été sélectionné et vous avez remporté un concours. Alors, photo et lauréate, je ne sais pas si je vais remporter un prix, mais pour l'instant, la photo et lauréate. Mais c'est déjà une petite victoire pour moi, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années que j'essaie de participer au concours pour tester la qualité de mes photos et de mes réalisations. Et c'est la première année que j'ai une photo sélectionnée et exposée à l'Abbacial. À l'Abbacial, du coup, dans la catégorie plantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette photo, ce qu'elle représente et comment vous l'avez réalisée ? Alors, c'est une photo que j'ai réalisée juste à deux pieds de chez moi, à quelques kilomètres de ma maison. Vous êtes sud Haute-Marne ? Je suis de Sud-Haute-Marne, entre Langres et Chaumont, à Marne-sur-Marne. Et donc, c'était lors d'une sortie photo où je commence à explorer les micro-organismes, donc vraiment les tout petits êtres vivants. Et là, j'ai découvert sur une souche un blob. Donc, c'est un mixomiset entre le champignon et la plante. Et c'est des toutes petites exproissances que j'ai pris en photo. C'est des espèces de capsules où les spores sont dedans qui vont permettre à la plante de se reproduire, enfin, au blob de se reproduire. Vous êtes connu en Haute-Marne parce que vous avez une page qui s'appelle Haute-Marne Sauvage, une page Facebook. Vous avez aussi une entreprise, vous faites beaucoup de photos et de vidéos. Vous travaillez finalement à la promotion du département d'Haute-Marne. Alors, je suis revenu en Haute-Marne déjà pour ça, pour l'amour du département. Et je prends vraiment plaisir à montrer tous les atouts et les attraits qu'il peut y avoir en Haute-Marne à travers mes photos et surtout mes vidéos. Donc, des vidéos à but souvent touristique ou autrement artisanales pour des marques, des entreprises. Et voilà, mais ça rayonne beaucoup en local sur toute la Haute-Marne, en tout cas. Vous aimeriez faire un document, un grand format ? Vous pouvez vous en dire un petit peu plus ? J'aimerais bien compiler un jour toutes les images que j'ai pu faire pendant ces dernières années et réaliser un plus long format, un grand documentaire sur la Haute-Marne parce que je suis souvent frustré des petits formats vidéo que je fais, des petites vidéos. C'est des petites capsules vidéo qui sont souvent destinées aux réseaux sociaux et je suis souvent frustré de ne pas pouvoir mettre toutes les belles images que j'ai pu filmer. Donc, pourquoi pas un jour compiler toutes ces images dans un grand format ou un projet de livre aussi. J'aimerais bien faire un livre un jour avec mes plus belles photos. Donc, on verra. J'attends de mûrir le projet, que tout soit bien abouti avant de me lancer dans ce projet. Donc, le but du festival, c'est aussi ça, c'est de faire des rencontres, d'admirer toutes ces belles expositions et aussi peut-être de voir l'avenir pour moi, de voir des nouveaux projets qui se dessinent. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon festival. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501